bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis c'est officiel on est blindax pour la huitième saison consécutive si vous avez suivi mais pareil depuis le début le store est enfin plié mais avant de voir tout cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous y retrouverez les infos les guides les tips les tutos les paris si vous n'avez pas suivi depuis le début les paris évidemment il reste des tours sur la finale et je vais continuer de vous faire une vidéo tous les vendredis à 18 heures et surtout il y aura la grande finale par la suite avec le nouveau store et les grands auric a gagné ou à faire des nouveaux pronos le combat entre les quatre vainqueurs de chaque domaine évidemment et les ajustements sont sur le discord le samedi si vous avez suivi les amis comme moi le store sera vidé mais on verra ça en fin de vidéo concentre nous sur le match que j'ai suivi j'ai suivi un match pour cette finale j'ai choisi le plus important le plus serré selon moi celui du 489 et commençons tout de suite sur ce match j'ai été directement sur le stream alors j'ai voulu voir ce que ça donnait en passant par le stream officiel celui diffusé par lilith et driver commenté par shizgul donc l'intro est sympa moi j'aime bien cette petite vidéo d'intro je l'avais jamais vu je l'avais vu dans la vidéo mais j'avais pas vu qu'il la sortait juste avant les match et vous allez voir je ne sais pas si vous avez le même problème que moi alors pourtant j'ai une fibre je suis à 8 giga de débit j'habite en plein centre ville de paris donc pas de souci normalement et regardez je me tape des chargements fréquents c'est totalement éclaté je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça mais chaque fois j'ai des chargements chargement alors la voix comme vous l'entendez ou pas la voix de shizgul est constante c'est la vidéo qui se prend des chargements le la voix n'a pas de problème l'audio n'a pas de problème c'est que le stream je sais pas si ça le fait qu'à moi ça le fait à tout le monde je pense que c'est peut-être qu'il ya très peu de joueurs en tout cas c'est totalement éclaté et évidemment quand on voit ça j'ai été moi même suivre et directement faire la vidéo du match de toute façon c'est ce que j'aurais fait parce que je n'aime pas les zooms qu'ils font durant le match je trouve qu'ils ratent l'action qu'ils ne nous montrent pas de quoi donner des conseils stratégiques alors je vous fais un jump on en vitesse 300 trois fois plus vite évidemment parce qu'on va pas repasser une heure à regarder cette vidéo cette partie là donc on va être sur un match qui va faire un petit peu moins de 20 minutes au total et vous le voyez en bleu on a les 60 gt en rouge on a le 489 je vous le rappelle on a mis 3000 auric sur le 489 au départ sur la sortie petit avantage dès le début du match au 489 ça joue à pas grand chose ils ont pris quelques secondes d'avance un vraiment pas grand chose on le voit il ya quatre rallye des deux côtés sa part c'est chaud ça se positionne des deux côtés les deux ont sorti leur sentinelle alors les sentinelles pour voir le terrain regardez le 489 on a sorti trois quand les 60 gt en ont sorti deux du moins je ne vois pas la troisième elle est sûrement quelque part mais je l'ai pas vu et j'ai regardé le match en live évidemment et je l'ai pas vu et vous le voyez regardez en bas à gauche au niveau de sancteur de vie voilà les 60 gt ont pris une position avantageuse ils sont tout seuls avec un farmer à côté de la mine quand les 489 ne l'ont pas vu du coup le 489 se focus ailleurs ils n'ont pas croisé cette troupe qui est bien caché et personne ne sait qu'il est là au niveau du tombeau les deux ont la même stratégie ils ont envoyé trois troupes au centre c'est intéressant de voir comme les stratégies sont proches au niveau des téléportes avantages aux 60 gt qui s'est téléporté bien en amont au niveau de l'hôtel du désert c'est là que se passe les deux fights des deux côtés ça va vite mais c'est le but c'est de voir tout le match les fights se passent des deux côtés au niveau des hôtels du désert sur l'hôtel du désert des 489 avantages aux 489 sur celui des 60 gt avantages aux 489 également le 489 fait une première poussée sur les bâtiments époustouflante et commence à prendre des positions vous allez voir pour l'instant on est à 130 points la minute des deux côtés et on va avoir un léger avantage sur les bâtiments aux 489 qui va leur permettre de prendre quelques points d'avance vous le voyez là pour le moment il n'y a rien il s'est bien équilibré au niveau des points mais ce sanctuaire qu'ils ont perdu au nord à l'hôtel du désert pour les 60 gt ça va leur coûter environ 1000 points c'est la première prise qui compte ça leur coûte environ 1000 points le sanctuaire de la guerre des 60 gt pris par le 489 également ça leur fait du retard tout ça ils sont toujours en avance des points ils vont passer la barre des 1000 en premier mais à partir de maintenant ça va se renverser pendant quelques minutes jusqu'à jusqu'au l'arc aux iris et regardez je vous ai mis ceux des zooms pour qu'on voit bien au niveau que vous comprenez bien la stratégie qui est utilisée ils se réunissent tous et on voit on est à 3 minutes 20 de l'arc les 489 ont un léger avantage sur l'arrivée ils sont arrivés plus vite sur le positionnement de l'arc mais les 60 gt ont un avantage à la position en revanche au niveau des bâtiments le 489 a un avantage regardez les points ils ont 1300 points d'avance parce que le sanctuaire de la guerre et le sanctuaire du désert l'hôtel du désert des 60 gt n'a toujours pas été verrouillé là ils ont fini avec l'hôtel mais le sanctuaire de la guerre est toujours pas à eux il est à moitié blanc comme vous le voyez c'est là qu'ils ont perdu du temps et perdu des points si ça joue à 1000 points ça se jouera juste là en parallèle les 60 gt continuent d'attaquer le sanctuaire de la ville ils ont compris que c'était un point faible du 489 ce côté là la 3 la quatrième line où la première c'est dépend dans quel sens on compte donc il continue voilà au niveau des bâtiments et des points par minute on est iso les 60 gt sont mieux positionnés devant l'arc on va voir comment ça se passe sur cette prise d'arc ce qui est intéressant de voir c'est regarder ce qui sort regardez là on a l'impression ça sort un tout petit peu au sud ça sort plus ensuite sort plus au nord on le voit ça sort très légèrement plus au nord donc normalement si le 489 tient le mouvement va s'accélérer sur la sortie des 60 gt il devrait prendre le tombeau le 489 et c'est bien ce qui se passe regardez ça s'accélère ça sort de plus en plus au nord et de moins en moins au sud problème de positionnement problème de trou problème de plein de choses peut-être regardez le sanctuaire de la vie a été pris en revanche par les 60 gt mais les 489 ont fait le ménage très rapidement et ils ont déboîté au centre les 60 gt la prise sanctuaire de la vie par les 60 gt leur ont permis de recoller au score regardez il ya 200 d'écart à présent si on exclut le tombeau donc en termes d'occupation de bâtiment et 60 gt ont fait l'effort ils ont perdu durant les 15 premières minutes de jeu mais là grâce à leur effort ont perdu le tombeau mais ils ont repris du terrain en termes de prise de bâtiment ça fait qu'un écart de 80 points à la minute quand un tombeau c'est 3000 à 3005 franchement là c'est pas le meilleur des calculs mais en tout cas c'est un bon positionnement pour eux il aurait fallu qu'ils gagnent l'arc en plus s'ils l'avaient gagné ça aurait changé beaucoup de choses sur la suite du match les 489 sont bien on a passé 20 minutes de match déjà soit un tiers du match vous le voyez ça va très vite en vitesse 300 au niveau des bâtiments on est retour on est retombé sur de l'iso mais c'est à dire qu'ils ont chacun autant de bâtiments ou presque puisqu'ils sont pas tous verrouillés au sud voilà là on est à l'iso 590 par minute des deux côtés mais l'arc est en position des 489 qui le garde bien au chaud le but de 489 c'est jouer un petit peu la montre puisque ils tiennent pour l'instant en open field et en prise de bâtiment ça tient mais pas de ouf mais ça tient quand même ils ont un légère avantage en néanmoins au niveau de l'arc il faut le poser ils viennent de le faire ils prennent 3000 points d'avance à présent et ils continuent d'attaquer les bâtiments c'est très stable on doit attendre 7 minutes 30 avant le prochain arc et si vous avez l'habitude de suivre des matchs de tombeau aux iris vous le savez on comprend tout de suite que ce match là va se jouer au tombeau c'est très équilibré sur l'open field c'est très équilibré sur la prise de bâtiment on verra le score à la fin mais il a fort à parier ça va jouer sur la prise du tombeau au continu nous évidemment des pour les 489 gt 1 puisqu'on a mis 3000 sur eux avec une cote de 3,5 s'il gagne c'est fini pour le store qui sera définitivement plié sur la prise des bâtiments on voit sur cette seconde phase le 489 eux aussi a compris que ça allait jouer sur l'arc ils deviennent moins bons sur la défense de bâtiment ils restent en défense passive ils attaquent beaucoup moins ils perdent quelques structures qu'ils reprennent très rapidement comme vous le voyez ça clignote leur première ligne leurs hôtels et leurs sanctuaires là ils en perdent l'hôtel du désert ils vont reprendre ils sont sur non mais ils vont forcément reprendre voilà ils viennent de le reprendre mais vous avez vu ils sont déjà à plus de cinq minutes positionnés sur le centre je vous le dis souvent se positionner avant 4.30 au centre c'est souvent un échec assuré sauf que là les mecs tiennent le coup tiennent le choc et arrivent à déstabiliser par cette technique les 60 gt de plus regardez ils sont très en retrait sur l'arc en général la team qui se met aussi en retrait par rapport à l'arc prend un désavantage sauf avoir une stratégie de dingue et c'est exactement ce que va faire le 489 et de l'autre côté les 60 gt vont être déstabilisés par cette puissance et cette stratégie regardez ils font un move en bas à gauche pourquoi en bas à gauche dans le tombeau tout simplement pour attirer les 60 gt pour les faire sortir de ce coin où ils sont cachés derrière le tombeau d'osiris le temple d'osiris ils mettent une arbalète pour les faire reculer justement et ça recule ça recule à tort là ils auraient dû aller en murder ball et avancer ils ont reculé ils ont perdu pour le coup là leur positionnement et c'est le 489 qui se retrouve dans la meilleure des positions ils se retrouvent devant le temple d'osiris grâce à cette tourelle qu'ils ont posé et qui a fait reculer automatiquement les 60 gt et regardez ils sont en train de se faire vider là les 60 gt au départ c'est équilibré puis ça le devient beaucoup moins on regarde au niveau du sanctuaire de la vie et bien ils n'arrivent pas à le reprendre ils n'arrivent pas à faire le même coup que tout à l'heure donc en termes de points ils ont 2100 points 2200 points de retard et ils se font éclataxe au niveau du centre du tombeau ce deuxième arc est beaucoup moins équilibré que le premier ils se sont fait très rapidement vider et donc les 489 se retrouvent avec beaucoup de troupes ça va leur permettre d'aller directement défendre leur position et attaquer d'autres positions on se retrouve avec près de 2300 points d'avance pour les 489 et un tombeau un deuxième tombeau en possession du 489 mais à ce stade le match n'est pas fini on se retrouve en finale tout de même on se retrouve avec deux très grosses équipes des joueurs des deux côtés qui n'hésitent pas à lâcher des coups de cb pour soigner l'intégralité de leur troupe ça va se jouer sur le dernier tombeau si le 489 pose ce tombeau si les 60 gt sont forts sur la prise de structure des 489 le dernier tombeau sera décisif et c'est ce qu'on va voir les amis regardez les 60 gt continuent d'attaquer ils sont très forts sur l'attaque des structures ils arrivent à déstabiliser à ébranler le 489 qui a du mal à défendre qui perd leur bâtiment qui les récupère qui les repère là ils sont sur la défense de leur sanctuaire qu'ils vont perdre ce sanctuaire cet hôtel pardon du désert ils vont le perdre elle a presque plus rien là en défense donc c'est très tendu ils le tiennent ils le perdent ils le tiennent on va le voir ils l'ont perdu au nord le sanctuaire de la guerre il va falloir défendre davantage le 489 continue d'essayer d'attaquer continue d'essayer de défendre mais ils sont clairement en très très grosse galère ce sanctuaire de la guerre c'est important pour les bonus de réussir à le récupérer avant quel prochain tombeau pour le moment pas de sujet le tombeau attend au chaud pourquoi ils jouent la montre car les 489 ne veulent pas quatre tombeaux pour ce match mais trois tombeaux les 489 continuent d'attaquer ils essayent d'aller au nord en attaquant notre ami d'aquitaine ils y vont ils attaquent ils essayent d'avoir cet hôtel du ciel mais les 60 gt sont très forts il n'y a pas de raison les 489 ont perdu après avoir repris leur sanctuaire de la guerre ils ont perdu leur hôtel du désert c'est très très tendu pour eux mais le 489 a repris l'hôtel du ciel au niveau du sud en haut à gauche si vous préférez au milieu à gauche ils ont repris cette sur ils ont pris tout court cette structure aux 60 gt mais ils ont du mal à la conserver ils avaient perdu la leur ils l'ont récupéré on repasse un avantage en structure aux 60 gt mais regardez malgré si on exclut le l'arc qui est en possession des 489 il n'y a que 1600 points d'écart alors qu'ils ont un arc qui a été posé en avance un les 489 ce qui montre la suprématie sur l'attaque et la prise de bâtiment et la défense de leur bâtiment des 60 gt vous le voyez la carte là est très équilibrée on a autant de bâtiments pris des deux côtés ils ont switché leur hôtel du désert et leur hôtel du ciel il va falloir réussir à tenir ces positions ils ont posé le l'arc les 489 on se retrouve dans les 20 dernières minutes du match le dernier tiers du match et on a un score qui donne 5000 un tout petit peu moins de 5000 points d'avance aux 489 mais regardez 440 points la minute pour le 489 590 pour les 60 gt c'est donc encore une fois un avantage sur les structures aux 60 gt et ça peut faire la différence avec le dernier tombeau quand il y a moins de 5000 points d'écart comme celui-là ou à peu près 5000 points d'écart un léger avantage à l'équipe qui perd en termes de domination de structure et un troisième arc à pop tout va se jouer sur cet arc puisque avec les 4700 points d'écart si un arc arrive ça reprend 3500 points il restera 1400 ça peut se jouer sur les bâtiments ça peut se jouer également sur le farming selon l'équipe qui sera le plus fort l'alliance qui sera le plus fort les 489 sont un petit peu en décalage sur les bâtiments ils ont un petit peu de mal mais ils arrivent à tenir ils arrivent ils perdent des bâtiments mais ils arrivent à les reprendre on voit beaucoup aliénor d'aquitaine en défense presque partout on le voit c'est vraiment la nouvelle méta de défense en arc aux iris et là on est à trois minutes du pop de l'arc et les 60 gt ont bien compris que c'est là toi les jouets ils sont positionnés bien en avance cette fois ils ont pas fait les oufs comme tout à l'heure sur les bâtiments à attaquer au bout du bout du bout c'est pas pour ça qu'ils vont lâcher l'affaire sur les bâtiments ils savent que c'est l'arc plus la prise des bâtiments en sous main qui va les faire gagner 5000 points d'écart un même pas 5000 points d'écart entre les deux équipes si un peu plus de 5000 4500 non moins 4500 points d'écart entre les deux équipes un tombeau et 1000 points tout ça grâce au travail de force des 60 gt 1 sur la prise des bâtiments un arc c'est moins 2000 d'écart ça serait une dinguerie que les 60 gt gagne encore une fois la mauvais positionnement des 60 gt qui s'est laissé légèrement repoussé chez eux légèrement recruté qui permet tranquillement au runner du 489 de se positionner il attaque d'ailleurs le runner qui est en KO KO il attaque jeanne d'arc on le voit en revanche là c'est équitable les 60 gt ont même légèrement l'avantage sur les deux murder ball ils peuvent gagner c'est très équilibré léger avantage 60 gt et vous allez voir les 60 gt la font n'importe quoi il l'a prise par jeanne d'arc un du tombeau a été fait par les 60 gt et dès le moment où ils ont pris le tombeau ils ont voulu sécuriser ce tombeau en défendant coûte que coûte et ils se sont fait backstabber ils se sont fait avoir directement tabassé pendant qu'ils défendaient le porteur du tombeau ils se sont fait tabasser par les troubles qui étaient focus sur eux grosse erreur le 489 eux n'ont pas fait cette erreur et donc ils récupèrent ce tombeau 4300 points d'avance pour les 489 et un tombeau alors pour leur possession 10 minutes à tenir un tombeau à poser et le match est plié pour les 489 c'est tout simplement une dinguerie en train de faire le 489 mais regardez on a déjà vu des très gros retournement à ce stade là il suffit que le 489 prenne un bâtiment à proximité ce qu'ils essayent de faire regardez le rush qu'ils font sur l'hôtel du désert ils l'ont bien compris les 489 très gros rush sur l'hôtel du désert le porteur du tombeau s'est fait tabasser ça ramasse de nouveau il va se refaire tabasser les 60 gt essayent de mettre la main sur ce tombeau ils sont là en force on est dans le camp regardez on a les villes des 489 qui sont là les 60 gt sont là en force ils poussent ils poussent ils arrivent de tous les côtés ça pousse en même temps ça attaque les bâtiments ça défend les bâtiments puisque les sanctuaires de la vie des deux côtés ont switché le sanctuaire de la guerre a été pris par les 60 gt les 60 gt le savent il leur faut le tombeau plus le terrain et bien malheureusement le tombeau ils ne l'auront pas il a été posé par le 489 et là on se retrouve avec plus d'huile points d'avance 8200 points d'avance pour les 489 à ce stade cinq minutes de combat six minutes de match et un avantage de 8000 points pour les 489 il ya que deux solutions soit ranmaré des 60 gt qui arrive à reprendre majoritairement tous les bâtiments ou presque et ont une capacité de farm de dingue ce qui fait qu'ils vont reprendre davantage on a déjà vu dans le tour précédent plus de 4000 points fait en farming et bien là ils pourraient faire 4000 en farming et récupérer 4000 en cinq minutes sur les bâtiments ou sinon ils ont tout simplement perdu il n'y a pas de miracle les 60 gt sont capables de tout on le sait très grosse team mais là les 489 sont tout de même d'un niveau supérieur les 489 maîtrise leur défense il alors ça il perd des bâtiments il est reprenne il est repène il est perdue les reprennes mais ils arrivent suffisamment à les tenir et les reprendre rapidement pour pas que ça les pénalise de l'autre côté ils sont très fort au centre c'est à dire ce qu'ils perdent en bâtiment ils le gagnent x3 au centre un grâce à cette technique où ils sont peut-être un petit peu moins fort mais on peut pas être fort partout peut-être un petit peu moins fort sur le bâti sur les bâtiments mais extrêmement solide sur la prise du tombeau c'est ce qui fait la différence et ce qui les amène dans ce match là à deux minutes de la fin à avoir sept mille points d'avance énormissime sept mille points on est sur la fin il reste évidemment moins de deux minutes sept mille points d'écart autant vous dire que là c'est mort ils ne peuvent pas revenir ni en bâtiment ni en farming aucune possibilité vous le voyez le tombeau pop dans 30 secondes mais il reste que une minute de match alors vous allez le voir même si le compteur va être terminé le match va continuer encore pendant quelques minutes pourquoi car le compteur de lilith comme d'habitude est totalement et que la taxe alors on en a l'habitude des compteurs et que la taxe de lilith mais mais la très bonne nouvelle voyez à cinq secondes la très bonne nouvelle c'est que les 489 ont gagné les 489 ont gagné largement 7000 points d'écart voyez deux compteurs sont à zéro on est à 59 minutes 59 en bas et pourtant le match continue ils sont détente la lilith d'avoir un bug éclaté imaginez les mecs qui perdent dans ce temps mort là est ce que c'est un vrai temps mort ou est ce que c'est juste un décalage du compteur je pense que c'est juste un décalage du compteur la victoire est au 489 ils ont gagné si wild qui est le boss ils ont gagné ils ont perdu sur le score d'occupation et les provisions mais ils ont gagné sur tout le reste regardons maintenant in game ce que ça donne au niveau des paris et vous allez le voir on a de quoi être très très bien les amis on va tout de suite sur la mise et regardez sur le match des 27 wp face au s12 on va aller le voir directement 27 wp face au s12 on a évidemment gagné je vous avais dit de tout mettre dessus on a gagné et on a gagné de 3600 ça a été serré mais les 27 w sont réveillés sur la deuxième partie du match ils perdaient et ils ont gagné sur le domaine de danubis 1 les 489 ont gagné vous l'avez vu et sur le domaine de russe on a tenté le bluff avec les 16 ot et les 16 ot se sont fait pulvériser par les 93 t pas de surprise pour ce match c'était le moment de faire une très grosse contre cote si vous avez suivi à la lettre mais paris les amis vous avez gagné si vous avez mis 6000 sur les 27 wp vous avez gagné 9000 on est bien si vous avez mis 3000 sur les 16 ot on a perdu 1500 si vous avez mis 3000 sur les 489 vous avez récupéré 14000 et si vous avez suivi paris intermédiaires sur les 748 vous avez perdu 200 mais gagné 1200 on est très très bien au final les amis c'est quand même du très lourd si vous avez suivi exactement mes paris pour ce tour il n'y a pas de mystère vous avez investi si je me trompe pas 6 3 3 12 000 euros plus 12 000 euros dans tous mille auric 12200 plus 800 on a investi 13 mille auric les amis c'est quand même du lourd 13 mille auric on n'en a perdu que 1500 mais c'est pas grave on a récupéré 1500 auric puis surtout on a récupéré 13 mille 831 sur le match des 489 et après on a récupéré 1200 au final 13 mille auric investi 25 mille auric récupéré on est plutôt bien et regardez on avait déjà vidé les sculptures prenons ce qui reste on regarde on vide là on vide ici on vide ici on vide ici aussi on vide celui-là aussi il nous reste encore 11 mille on vide celui-là on vide celui-là et celui-là le store les amis il nous reste 4755 le store est officiellement vidé après ce premier tour de la finale et il nous reste 4755 auric il nous restera à peu près 6000 auric si je dis pas de bêtises lorsqu'on aura tout pris pour second tour on a officiellement vidé pour la huitième saison consécutive les amis ce store merci de votre confiance merci d'avoir suivi les pronostics évidemment il y aura du rattrapage pour ceux qui ne les ont pas suivi il reste encore au maximum deux tours pour cette finale et après on pariera pour les grands auric très grosse ligue cette saison 8 difficile sur les pronos mais l'objectif est officiellement atteint et il nous reste normalement l'oeil pour le talent on va se mettre bien voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura fait plaisir dites moi en commentaire si le commentaire d'un match comme ça aussi serré avec l'explication des stratégies vous a plu si c'est le cas je vous en referai de nouveau si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock